Tennis, Garcia s'affirme, Vozniachi trébuche à Montréal la numéro 1 française Caroline Garcia s'est imposée avec autorité face à Maria Sharapova, jeudi, au troisième tour du tournoi premier de Montréal, tandis que la deuxième mondiale Caroline Vozniachi a chuté dès son entrée en lice au deuxième tour. Solide au service, agressive en retour et commettant très peu d'erreurs, seulement 10 fautes directes, Garcia, sixième mondiale, a réussi un match quasi parfait pour dominer Sharapova 6 à 3, 6 à 3 en 90 minutes, elle a bien retourné au début. Mais je suis restée positive et j'ai continué à mettre mon jeu en place progressivement, a décrit Garcia, j'ai retourné de mieux en mieux en lui mettant la pression. J'ai été solide et ça a fait la différence, Garcia aura fort à faire en quart de finale puisqu'elle affrontera la numéro 1 mondiale Simona Alep, tombeuse de Venus Williams, 6 à 2, 6 à 2, au troisième tour, après avoir remporté son deuxième tour quelques heures plus tôt face à Anastasia Pavlyuchenkova, 7 à 6, 11 neuvième, 4 à 6, 7 à 5. Caroline Wozniacki, Dauphine de Alep au classement WTA, a en revanche manqué ses débuts sur le ciment canadien en se faisant surprendre par la biélorusse Arina Sabalanka, 20 ans et 39e mondiale. La danoise de 28 ans, qui n'avait plus rejoué depuis Wimbledon, est tombée en 3-7, 5 à 7, 6 à 2, 7 à 6, 7 car, en ayant notamment manqué 3 balles de match à 5 à 3 dans la manche décisive, j'avais une occasion, mais je ne l'ai pas saisie, à regretter Wozniacki, titré à l'Open d'Australie en début d'année, je me serais sentie pareil si c'était arrivé en finale. C'est évidemment décevant de perdre un match comme ça quand vous avez l'occasion de gagner, elle sert fort. Elle joue très bien avec beaucoup d'agressivité, a reconnu la danoise au sujet de son adversaire. Sabalanka, qui a dû rejouer dans la foulée, a été battue par la belge Elise Mertens, 2 à 6, 7 à 6, 7 sur 1, 6 à 0. Mertens devra faire face à la tenante du titre Elina Zvitolina pour une place dans le dernier carré, alors que l'Ukrainienne s'est débarrassée Johanna Conta, 6 à 3, 6 à 4. En début de journée, l'Australienne Ashley Barty, 16e mondiale, a mis fin au parcours de la Française Alizé Cornet, 7 à 6, 7 tiers, 6 à 4. Barty retrouvera pour une place en demi-finale la néerlandaise Kiki Bertens, qui s'est qualifiée au dépens de Petra Kevitova, 6 à 3, 6 à 2. Le dernier quart de finale opposera la numéro 3 mondiale Sloane Stevens, qui a éliminé l'Espagnol Carla Suarez Navarro, 6 à 2, 7 à 5, a Anastasia Sevastova, victorieuse de l'Allemande Julia Giorge, 6 à 3, 7 à 6, 7 demi. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.